Tu vois 10 ans en arrière ou en derrière ? En arrière. En arrière et tu regardes, je ne sais pas, 23 matchs et 17 de faits, quelque chose comme ça. Tous, maison et extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas là-bas pour jouer. On a plus à gagner qu'à perdre, ça c'est une autre réalité. Mais en classico, tu joues en classico. Parfois il y a une gagne, parfois l'autre gagne. Un Porto-Bénifique, un Porto-Bénifique à Porto, tu joues. Barcelona-Real Madrid, tu joues quelque chose, non ? Le classico, je pense, a resté dans l'histoire. Maintenant, en 10 ans, il y a 1 milliard de différence en investissement, que va de Paris Saint-Germain pour l'OM. Ça, c'est une nouvelle réalité. Alors, je pense qu'on doit seulement être réaliste. Évidemment, les autres équipes, avec moi au budget, quand on vient au vélodrome, rêvent aussi et parfois gagnent. On va rêver aussi. On gagne parfois, mais on va essayer de gagner. Ça, c'est l'unique chose que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a rien à perdre. On va essayer de jouer le match pour le match. Ça, tu peux sortir bien ou tu peux sortir très mal. Si tu sors très mal, le plus important pour nous est de penser à Lille et Lyon et à la Coupe de la Ligue, qui sont les matchs qui sont un peu plus importants pour nous, avec notre rival direct. Le problème, c'est maintenant la différence des équipes, qui est abysmal. Sauf que ça, on ne va pas à Paris pour participer à la fête de Paris Saint-Germain, tu m'entends ? Et quand tu regardes les statistiques, ça semble comme ça. Ça veut dire que le classico n'est pas une chose que tu disputes. OK, tu vas avec tes armes, tes efforts, tu mouilles les maillots, mais après, on a un décalage abysmal entre les équipes. Évidemment, on peut gagner, on va essayer de gagner, mais il reste comme ça. Avouquez les statistiques. Quelle est la statistique réelle de ce type de confrontation ? Après, on respecte l'emblème, le logo, la qualité de notre joueur parce qu'on a, et tout ce reste possible. Mais le plus important pour moi est affronter et sortir de la 1 sans suspension, sans blessures, préparer pour Monaco et Lille et Lyon. Je te dis parfois, un match comme ça, tu préfères ne pas préparer. Ça veut dire que tu as deux jours de récupération et toujours un match comme ça. Parce que sinon, tu penses toujours... Et tu penses à la solution, à les problèmes, trop. Peut-être que tu donnes trop d'informations. Et le match, parfois, ne va pas de la façon que je pense qu'il va aller, ni tout, je pense qu'il va aller. Ce sont les choses comme ça. Mais bon, on a mis en place une stratégie. On va voir si ça fonctionne ou non. Le plus important pour moi est après le match. Récupérer mentalement pour les choses qui sont importantes. Qu'est-ce qui est important ? Monaco, Lille et Lyon. ont mis en place une stratégie. Le plus important pour moi. Et puis, on va voir les choses qui sont les choses qui sont.